bonjour bonsoir chers amis chers compatriotes vous tous qui nous suivez en direct sur le convoi tanou nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre ces directs nous vous remercions pour votre fidélité vous êtes avec nous tous les jours vous connaissez ce qui se passe dans notre pays à travers cette émission nous commençons par vous dire que les la communauté internationale soutient la rdc dans cette marche vers un état des droits le canada le royaume uni et les états unis ont manifesté cela dans un communiqué hier pour pour s'opposer à à ces sept projets des lois ce projet des lois qui viennent mettre la justice à en difficulté il il condamne pourtant les violences qui ont émaillé hier dans la capitale congolaise et à l'ombashi ils disent que ce n'est pas bon de s'attaquer au bien de privé mais la démarche de obé minaco et sakata doit être avorté ils doivent retirer ces propositions des lois parce que cela est contre l'avancement de la démocratie et la justice dans les pays obé minaco de son côté avec son son parti ils ont ils ont tenu un point de presse dans lesquels il réitère le soutien à cette proposition de loi ils disent que pour eux cette loi doit passer parce que cela va aider à protéger et à garantir une bonne justice aux congolais moi je dis mais ces gens sont en train de rêver ou comment vous allez écouter l'homme du pprd comment il est en train de parler quelqu'un qui parle avec désespoir il croit que les congots d'aujourd'hui c'est les congots qu'ils ont connu il a 18 ans écoutez remazan shadari qui il a tenu à un point de presse à l'air je sais pas c'est à l'air je crois c'est au niveau de l'air siège national du pprd écoutez le peuple pour la réconstruction et la démocratie pprd en sigle a suivi avec indignation les événements malheureux d'une milice d'un parti politique ma voix du pouvoir événements disais-je qui se sont déroulés dans la ville de kinshasa et l'oubombashi en marge de l'examen par le parlement des trois propositions des lois portant sur la réforme des quelques textes de loi judiciaire en vue de leur conformité à la constitution cette milice a allégrément pied vandalisé détruit saccagé les biens des particuliers sans une raison valable à alors qu'elle n'a la milice elle n'a ni lu les trois propositions des lois encore moins elle n'a pas examiné les raisons profondes qui ont milité pour cette réforme on veut intimider qui par ces actes là vous le ppd réaffirmer sa détermination à soutenir cette réforme allant dans le sens de consolider l'autorité de l'état et des pomouvoir une justice juste nous exigeons le respect du travail des parlementaires ainsi que de toutes les possédures des votes démocratiques de loi en ce qui concerne la coalition au pouvoir fcc cache le plus grand parti de ce pays le ppd ayant la majorité dans les deux chambres et dans les chambres provinciales le ppd réaffirmer son engagement à rêver pour la paix à rêver pour l'unité la concorde nationale et le développement de la rdc mais si les partenaires en coalition ne veut plus de celle ci qu'on nous le dise on ne veut pas on ne veut pas pour la paix s'ils ne sont plus d'accord avec la coalition nous allons tirer immédiatement les conséquences constitutionnelles qui s'impose c'est à dire aller tout droit et sans hésitation dans la cohabitation vous pensez que dans la cohabitation vous allez résister dans ces pays là même une semaine mais le peuple va vous dégager vous n'avez pas idée c'est que vous avez vu hier un peu aujourd'hui encore dans ça et là c'est juste le ras-le-bol du peuple ils sont sortis comme ça sans mot d'ordre mais dès que ils se rendent compte que maintenant là tout est fini je sais qu'il n'est plus avec ces gens on doit les faire la peau vous allez fouiller ce pays tous ces discours que vous faites là vous les ferez dans un hôtel à brazzaville ou bien à l'aéroport du rwanda je voulais dire parce que vous n'avez que les brazzas où vous pouvez traverser facilement vous pouvez aller au rwanda aussi facilement vous pouvez aller habiter là bas vous avez servi les rwandais pendant 20 23 ans ils peuvent être reconnaissants vous gardez là bas pendant un temps et puis après vous allez trouver peut-être aller habiter en chine en comme vous avez l'argent volé la chine pouvait je ne sais pas mais les déclarations que que moulin a fait hier et les déclarations que vous entendez là ces gens sont en train de préparer un coup mais d'après mes informations cette nuit la ville est hyper sécurisé et même ils sont en train de se poser la question ça va se passer comment ce qu'ils veulent faire là j'ai dit j'ai eu des informations des sources initiés disent que la ville est hyper sécurisé je ne peux pas vous donner beaucoup de détails c'est il y a des choses j'ai dit ah bon je veux oui ils pensent que tu sais que dit c'est un enfant qui est là qui qui est en train de garder le pouvoir pour eux quand ils voudront ils viendront récupérer le pouvoir ils sont en train de rêver qu'ils osent seulement vous allez voir ce qui va se passer dans cette ville là même les congolais les kinois ne savent pas ce que tu sais qu'il est devenu depuis un certain temps je vous dis que les militaires américains sont au congo en dehors de ça il ya beaucoup d'autres choses qui sont déjà là vous avez vu les les généraux de la police ils ont dit non non nous ces histoires là de continuer à servir kabila nous on n'est plus là nous notre vie c'est ici on ne veut pas aller en exil on veut pas que le peuple là nous index nous sommes avec le peuple ils ont compris c'est la la voie de la sagesse que ce soit sylvain ou casson que ce soit l'autre si patience ya patience était notre il était général chez nous en bougemaille pendant longtemps ils ont compris qu'il est temps autre temps autre mœurs les choses ont changé il faut aller avec le peuple tu sais qu'il est là en train de vouloir les biens du peuple pourquoi un petit groupe de gens viendraient prendre en otage toute une soucis toute une nation parce que c'est leurs intérêts c'est moi ce qui est là en train de vouloir les biens qui sont les très Merci. 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 Je crois que le son est là. C'était les piles qui étaient terminées. Alors, j'étais en train de dire que les kabylistes sont en train de préparer un coup à la démocratie. Ils sont en train de préparer un coup contre le pays, ne sachant pas qu'il y avait une longueur d'avance de leur adversaire, c'est-à-dire le président qui est au pouvoir, qui avait compris. Je le disais, je crois que le son était parti, je disais que le FCC avait préparé un coup depuis le jour de la condamnation de Vital Kamere. Il y avait l'instrumentalisation des militants de l'UNC, il devait y avoir des gens en uniforme, tout ça. Il y avait beaucoup de choses dans la capitale, ce qui a fait que lorsque l'information est arrivée, les services ont pris toutes les dispositions pour barrer la route à ces gens qui voulaient faire tomber le pouvoir. Maintenant où je vous parle, la capitale est hyper sécurisée. Tout celui qui oserait s'amuser avec le pouvoir, parce qu'il pense que Tshisekedi était juste en train de garder leur pouvoir, quand ils ont besoin de ça, ils viendront récupérer auprès de lui. Ça, monsieur, je vous dis, vous vous détrompez, la situation a déjà changé. Tshisekedi a le pouvoir en main et il n'est pas prêt à vous le rendre. Tout ce que vous voyez là, je vous ai déjà expliqué pourquoi il ne dissout pas le Parlement et voilà pourquoi nous sommes en train de vous parler ce matin du plan, le plan qui est en vue, le plan qui était en préparation, parce que les FCC, ce sont des gens qui évoluent avec plusieurs plans en même temps. Ils attaquent les pays avec la complicité de leurs amis, les pays voisins, tout ça. Ils provoquent des incidents au niveau de l'Assemblée nationale. Certains ministres bloquent les ordonnances. Ils font beaucoup de choses juste pour énerver le président, pour l'amener, le pousser à prendre une décision qui risque de créer encore d'autres situations dans les pays. Là, le FCC s'est dit « Ok, nous avons tout raté, mais maintenant, ces gares, nous allons les neutraliser à partir de cette loi. la loi, le projet de loi que Minaku et M. Sakata ont déposé à l'Assemblée nationale. Parce qu'ils ont beaucoup de dossiers, de dossiers sales. Il y a plein de dossiers comme le dossier de 32 millions de dollars de la SNEL. Il y a le dossier de 22 millions de passerelles. Il y a le dossier de 250 millions de bouquins à l'onzo. Il y a le dossier de 555 millions de l'aéroport d'Angili. Il y a le dossier de 50 millions du FPI. Il y a le dossier de 10 millions de stades municipaux. Il y a le dossier de plus de 10 millions de fibres optiques. Le dossier de la GECAMINE de 200 millions. Le dossier de la GECAMINE encore de 876 millions. Le dossier de la CENI de 1 milliard de dollars avec la machine à voter. Le dossier de Chitkatende, le dossier de locomotive de l'ONATRA, le dossier de l'achat des avions Congo Airways. Il y a plein, plein, la liste est très longue. Je ne peux pas revenir sur ça. Alors ces gens ont dit non, nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Nous devons tout faire pour sécuriser, assurer nos arrières parce que là, la justice vient avec une vitesse telle qu'on va nous ramasser. Nous tous, dans moins d'une année, nous serons tous devant la justice. Alors, ils mettent un plan en marche. Ils se disent Minaku, toi tu vas porter la scinture explosive, la scinture de kamikaze. Prends ce projet de loi, amène-le à l'Assemblée nationale. Dès que ces plans marchent, parce que nous devons tout faire, nous avons la majorité à l'Assemblée nationale. Nous allons nous imposer, nous allons faire passer en force, nous allons faire passer en force cette loi, à ces trois lois qui portent sur la réforme de la magistrature, le conseil supérieur de la magistrature, tout ça. Et dès que cette loi passe directement, nous allons retirer la confiance, suivez très bien les plans, nous allons retirer la confiance au Premier ministre. Dès que cette loi, si aujourd'hui ou demain, les peuples baissent la garde, ces gens vont à l'Assemblée nationale, ils adoptent cette loi, ils examinent et adoptent. La deuxième chose, ils vont chercher directement à retirer la confiance au Premier ministre Ilounkamba, qu'ils jugent inefficaces, depuis un temps, ils disent que c'est un mauvais choix. ils vont lui retirer la confiance. C'est une autre personne qui sera Premier ministre. Et le nom j'étais pour l'instant dans cette nouvelle configuration, ils vont s'imposer. il y aura beaucoup de problèmes entre Cache et FCC, ils vont s'imposer pour que Emmanuel Chadari devienne le ministre de la justice. Dans le remaniement qui va se faire, Emmanuel Chadari va être le ministre de la justice pour faire maintenant le travail que je vous ai dit de bloquer tous ces dossiers que je viens d'énumérer ici. Il y a beaucoup de dossiers plus que ceux que j'ai énumérés. Ça, c'est juste une petite liste. Tous ces cabillistes, vous avez suivi ici, il n'y a pas Kimbouta. Le dossier de Kimbouta n'est pas là. Il y a beaucoup de dossiers, mais on a juste cité quelques-uns qui sont répertoriés là. Alors, dès que Chadari devient le vice-premier ministre en charge de la justice, dans cette loi, il y aura la possibilité que le ministre de la justice puisse choisir les juges de la cour constitutionnelle. En dehors de trois que le président Tusekedi a droit, le ministre de la justice va choisir trois du conseil supérieur de la magistrature et l'Assemblée nationale qui est un majoritaire cabilliste va aussi choisir trois. Donc, le FCC va avoir six juges contre trois. Je vais très bien. parmi les juges qui seront là, ça, c'est au mois de septembre, quand nous tous nous sommes en train d'attendre que le président Félix atteint du sous du Parlement au mois de septembre parce qu'il y aura la majorité des juges à la cour constitutionnelle. Eux vont avoir cette majorité. Tshisekedi ne va pas avoir la majorité parce que cette loi va donner beaucoup de pouvoir au ministre de la justice qui est autre qu'Emmanuel Chadari. Et dès qu'ils ont cette majorité des juges à la cour constitutionnelle, Obéminacou va être nommé président de la cour constitutionnelle. L'homme qui est en train de nous embrouiller avec sa loi ici. C'est lui qui est proposé par Kabila pour être président de la cour constitutionnelle en prévision de 2023. C'est lui qui va remplacer Benoît Luambois. Et Mabound va tomber Némi Mouilagna va prendre sa place à l'Assemblée nationale. Voilà le plan. Là, tout est verrouillé. Les noyaux durs du FCC sont Mouilagna, Chadari et Obéminacou. Quand ils auront la cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale et le ministère de la justice, là, nous pouvons dire au revoir à l'état des droits et nous pouvons nous dire que même la CENI, la réforme de la CENI, celui qui va passer, ça sera quelqu'un qui est proche du FCC. Mes chers amis, ça, c'est diabolique. Un plan comme ça, ils peuvent rêver ça. Ils peuvent dormir, voir que ça va se faire comme ça. Rien de tout ça ne se passera. Rien. Aucune de ces propositions de loi ne passera. par contre, ils seront obligés de retirer cela. S'ils ne ne retirent pas, ils savent ce qui va se passer. Les mots d'ordre qui seront donnés cette fois-ci, ça ne sera plus à s'attaquer à leur maison. Les mots d'ordre seront même cinq fois plus que ce qui s'est passé hier. Je dis bien les mots d'ordre de cette fois-ci ne sera pas allés se limiter à casser les maisons des individus. Non. Les mots d'ordre de cette fois-ci, ils vont nager. Nous disons ceci, messieurs du FCC, messieurs du PPRD, si vous pensez que vous allez prendre le pays en otage à travers cette loi, parce que cette loi englobe tout, englobe beaucoup de choses. cette loi prépare 2023 les élections. Le président de la cour constitutionnelle provient de cette loi. Au lieu que la majorité à la cour constitutionnelle pour avoir un président de la cour constitutionnelle qui est proche du peuple, ce sont ces individus qui ont fait 18 ans au pouvoir qui vont avoir cette majorité et au parlement et à la cour constitutionnelle et imposer au peuple congolais un président de la cour qui va proclamer X ou Y président de la république qui va confirmer son élection. Donc là, c'est une opération suicide, ils ont dit, parce que je crois que vous avez suivi je vais mettre encore pour que vous puissiez suivre les déclarations du PPRD. Suivez très bien, attentivement. Le peuple pour la réconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, a suivi avec indignation les événements malheureux d'une milice d'un parti politique se réclamant du pouvoir événement disais-je qui se sont déroulés dans la ville de Kinshasa et Lubumbashi en marge de l'examen par le Parlement des trois propositions de loi portant sur la réforme de quelques textes de loi judiciaire en vue de leur conformité à la Constitution. Cette milice a allégrément pillé, vandalisé, détruit, saccagé les biens des particuliers sans une raison valable alors que la milice n'a ni lu les trois propositions de loi, encore moins elle n'a pas examiné les raisons profondes qui ont milité pour cette réforme. On veut intimider qui par ces actes-là ? Le PPD réaffirme sa détermination pour soutenir cette réforme allant dans le sens de consolider l'autorité de l'État et de promouvoir une justice juste. nous exigeons le respect du travail des parlementaires ainsi que de toutes les procédures de vote démocratique de loi. En ce qui concerne la coalition au pouvoir, le PCC cache le plus grand parti de ce pays, le PPD, ayant la majorité dans les deux chambres et dans les chambres provinciales. Le PPD réaffirme son engagement à œuvrer pour la paix, à œuvrer pour l'unité la concorde nationale et le développement de la RDC. Mais, si les partenaires en coalition ne veulent plus de celles-ci, qu'on nous le dise à ce qui nous concerne, et pour la paix, s'ils ne sont plus d'accord avec la coalition, nous allons tirer immédiatement les conséquences constitutionnelles qui s'imposent. Applaudissements ... ... ... ... ... C'est parti. ... 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